Musique 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 Avec force, sans cette nous-yô, nous mettez la paix dans le mort. Alors pour trouver la force de nos ancêtres, il faut les rêver d'abord. Ok, on va commencer. Un, deux, trois, loup, loup, loup Un, deux, trois, loup, loup, loup. Ok, ça va ? Et donc cet après-midi, nous avons choisi d'échanger sur la thématique de l'autonomie économique des femmes. Musique 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 Quelques réalités fortes dans le monde. Les femmes sont plus exposées que les hommes à la pauvreté et à la précarité. On ressent 70% des 3 milliards de personnes les plus démunies sont des femmes. Les femmes possèdent moins de 1% de la richesse de la planète. Et pourtant, ce sont elles qui fournissent 70% des heures travaillées. En France, quand on regarde les égalités hommes-femmes, on pointe, on appelle ça la raie des 80%. Les femmes représentent 80% des travailleurs précaires. Représentent 80% des familles monoparentales. Et 80% du temps de travail ménager. Maintenant, pour comprendre ce que c'est que l'autonomie économique des femmes, il faut déjà comprendre ce que c'est que la division du travail. La division sexuelle du travail, on distingue ce qu'est le travail productif et le travail reproductif. Le travail productif, c'est l'ensemble des activités qui sont susceptibles d'être échangées, qui sont donc rémunérées. Et qui sont en majorité assumées par des hommes. Les femmes y ont un accès souvent plus difficile et on peut le décliner sur l'accès à l'emploi, mais l'accès à la propriété ou l'accès au financement, aux finances. Le travail reproductif, c'est mettre au monde des enfants. C'est s'occuper de leur éducation, des tâches domestiques, des soins, d'entretien de la famille. C'est un travail qui est peu valorisé, qui est souvent informel, qui est gratuit, qui est invisible, qui est assumé en majorité par les femmes. Alors cette division en France, qu'est-ce que ça donne ? On peut voir que le travail productif, c'est le travail à temps partiel, non choisi, qui touche plus particulièrement les femmes. C'est l'illégalité salariale, on peut dire que l'accès à l'emploi est quelque chose d'acquis, ce n'est pas si acquis que ça. On constate aussi les unités d'accès aux responsabilités, on pourrait décliner encore plus, donc même quand on accède au travail productif, ce n'est encore pas gagné. Maintenant, c'est pesant certes, mais il y a des initiatives qui sont importantes, qu'il faut valoriser. Nos partenaires sont là, mais aussi nos alliés, puisque la politique maintenant du CCFD Terre solidaire, c'est un travail de partenariat, de réseau, travailler avec nos alliés, travailler avec les bénévoles et travailler avec nos partenaires. Les initiatives que nos intervenants vont présenter montrent des réponses d'abord pragmatiques à des problèmes de la vie quotidienne. Avoir un revenu, nourrir sa famille, éduquer ses enfants. Mais elles questionnent aussi les pratiques économiques et elles expérimentent des formes d'actions innovantes et d'organisations et de production. Je m'appelle Sophie Clion, j'ai 50 ans, 3 enfants et j'élève des moutons à Zoulouse, à 10 km d'Épinale, depuis 20 ans. J'ai un troupeau de 300 brebis sur 50 hectares en production d'agneau de boucherie, donc c'est de la viande d'agneau. Donc moi je suis issue du monde agricole, donc mes grands-parents étaient agriculteurs. J'ai fait un bac général, un BTS production animale, donc dans la filière agricole. Quand mon père a pris sa retraite, je me suis décidée à franchir le pas entre le monde du salarié et le chef d'exploitation. J'ai quand même gardé un emploi à mi-temps pour, là c'était plus, on va dire par fierté, pour apporter une contribution financière au foyer pour ne pas être dépendante de mon conjoint. La particularité c'est que mon conjoint était aussi agriculteur, donc il était en société avec sa soeur et son frère. Et moi quand je me suis installée, j'ai eu une entreprise à part, donc on avait deux exploitations. Ce qui est un petit peu rageant et ce qui me fait toujours aussi bondir encore à l'heure actuelle, c'est que tout le matériel est fait pour l'utiliser un peu avec force. Quand on a tel du matériel derrière un tracteur, on a bon pays ça, le QF-poil, ça va jamais, il faut toujours forcer, donner un coup de pied, un coup de poing pour ajuster. Ça s'appelle la mécanique agricole. On arrive à aller sur la lune, à faire des satellites et compagnie, mais un appareil facile à enclencher derrière un tracteur, ça se trouve pas. C'est important que les femmes s'affirment dans ce métier-là parce qu'il y a encore besoin quand même d'évolution. Au bout de 20 ans, mes collègues agriculteurs me considèrent d'égal à égal avec eux, que le fait que je sois une femme n'a aucune importance. Et on parle de la pluie du beau temps parce que pour nous, c'est important. Voilà, donc un peu en conclusion, je voulais dire que j'ai une petite entreprise, mais c'est une grande satisfaction pour moi d'être autonome financièrement, de ne pas avoir à demander l'avis à mon père, à mon frère ou à mon conjoint pour faire quoi que ce soit. Même si je fais des erreurs, c'est qu'à moi. Alors donc, toujours maintenant pour la famille, on a toujours nos comptes personnels, un compte familial, où chacun verse ce qu'il y a besoin pour le fonctionnement de la famille. Lorsqu'une femme exprime son envie d'entreprendre dans son cercle familial, elle n'a rarement, en tout cas il y a une dizaine d'années, elle avait rarement le soutien des enfants et du mari. Donc il fallait trouver un lieu dans lequel elle puisse exprimer son envie d'entreprendre sans que l'expression de cette envie soit parasitée par de l'affect ou par des réactions des autres membres de la famille. Donc on a trois profils de femmes. On a des femmes qui portent un projet, on a des femmes qui sont créatrices et on a des femmes qui sont conjointes collaboratrices. Donc la mixité des situations et des états d'avancement par rapport au projet enrichit, permet des formes de mimétisme par rapport à des gens qui ressemblent à des créatrices. Le travail collectif qui est engagé entre les femmes permet de travailler l'économie de la réciprocité. Et pour nous, ce n'est pas neutre parce que la culture de la coopération, c'est une culture qui s'acquiert. Elle n'est pas spontanée. Je pense en particulier sur les femmes de Moselle Est qui étaient plutôt isolées chez elles. Le fait de se mettre ensemble, de travailler ensemble, de confronter leurs projets ensemble, induit une culture de la coopération et les inscrit dans des modèles économiques de leurs projets, d'une économie de réciprocité qui est probablement mieux portée et qui sera probablement plus portée par des femmes que par des hommes. Donc une autonomie, une affirmation de soi, qui a pour conséquence, je ne sais pas si c'est politiquement correct de l'évoquer, mais on a quand même pu constater qu'il y avait un certain nombre de créatrices qui est divorcée au moment ou pendant la phase de création. C'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à gérer aussi, pour dire qu'on n'est pas dans un accompagnement mécanique d'une création d'entreprise faite par une femme, mais qu'il faut aussi bien mesurer et accompagner l'ensemble de la création, y compris dans cette dimension plus sociale. On a un problème particulier qui est la monoparentalité, c'est-à-dire que c'est une situation effective importante qui est mesurée et qui nécessite à travers la création d'entreprise de pouvoir aider la créatrice à gérer cette situation-là, que ce soit en termes d'organisation ou que ce soit en termes de ressources. Ça nous a amené justement, par rapport à cette situation, à imaginer un dispositif nouveau qui est une couveuse d'entreprise qui permet là aussi d'encore mieux sécuriser le parcours de la création. Donc en gros, la couveuse d'entreprise va leur permettre de tester leur projet, avoir immatriculation et avant de prendre le risque de la création en tant que tel. L'autre point qui nous reste à travailler et qui n'est pas simple, c'est qu'effectivement le positionnement des créatrices par secteur d'activité reste sur des métiers traditionnellement féminins. Alors les résultats depuis 10 ans, le premier c'est qu'on est passé de 27% de création par des femmes à 46. Donc on est presque à la parité et donc une augmentation significative de la part des femmes créatrices en région Lorraine. C'est-à-dire qu'il y a une société patriarcale. Au Burundi, nous vivons une société patriarcale où c'est l'homme qui est chef de famille, qui prend la décision sans consulter et sans congé sa femme. Donc la femme a une charge horaire, donc elle est toujours surchargée. Donc elle n'a pas le temps de penser aux activités qui peuvent générer des revenus. Et là, le lourd fardeau des travaux ménagers, ça prend tout son temps. En plus aussi des activités, je suis en train de parler de la femme hérérale, des activités champêtres avec les outils que nous utilisons au Burundi qui ne sont pas, donc qui prennent beaucoup de temps en plus du lourd fardeau des travaux ménagers. Donc il y a un défi de la charge horaire de la femme. La femme n'a pas de biens propres. Elle n'a pas la terre. Elle a accès à la terre parce qu'elle l'exploite. Mais elle ne contrôle pas les récoltes. Elle ne contrôle pas le rendement. Elle fait l'équilibre. Mais les produits de la terre, c'est son mari qui les gère. Et aussi, elle ne peut pas décider sur ce qu'elle peut faire de cette terre. Donc elle n'a non plus, elle n'a pas de garantie, elle ne peut pas contracter un crédit parce qu'elle n'a pas de garantie. Le fait qu'elle n'a pas accès à la terre, elle ne peut pas avoir une garantie pour accéder au crédit. Alors, qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'accord ? Actuellement, nous avons une approche que nous utilisons. Nous faisons des formations sur la gestion équitable des ménages. Donc, on s'insublie des ménages à ce que la femme et l'homme prennent des décisions concentrées. Que la femme puisse contribuer au niveau de pré-prodiger des conseils à son mari sur le combat géré sur les initiatives à entreprendre qui peuvent développer leur foyer. Et aussi que le mari ne prenne pas les décisions seul, sans consulter sa femme. Nous encourageons les gens à s'organiser en association. Surtout les femmes, qu'elles entreprennent en association. Parce que si la femme a accès, participe dans un mouvement associatif, la femme va s'ouvrir au monde extérieur. Elle ne va pas rester dans ses travaux ménagers qui ne la permettent pas à aller échanger l'expérience aux autres. Nous organisons à leur faveur des formations sur les nouvelles techniques agricoles, sur les méthodes modernes de production et de conservation des cultures vivrières. Nous sensibilisons aussi les communautés à investir dans des métiers novateurs, des métiers qui sont plus rentables. Par exemple, nous avons un projet où on formait les gens à entreprendre dans les boulangeries. Parce que chez nous, on n'a pas beaucoup de gens qui investissent dans les boulangeries. Alors que le pain, c'est un produit qui est beaucoup consommé surtout dans la vie. Donc chez nous, c'est un métier innovateur. C'est un métier aussi rentable. Et nous avons aussi formé les gens à faire le fumage du poisson. Parce qu'à Bujumbura, avec le lac Tanganyika, on a beaucoup de poissons. Alors, si le poisson, on ne le fume pas, c'est un produit qui pourrit rapidement, si on ne sait pas comment le conserver. Une autre action qu'on fait, c'est... Nous faisons en fait un plaidoyer pour l'adoption des lois égalitaires. Et donc, nous continuons à faire le plaidoyer pour que la loi sur la succession, le régime matrimonial libéralité soit adoptée. Et c'est vraiment un problème parce que c'est une question délicate chez nous. L'action que nous privilégions beaucoup le plus, c'est le renforcement des capacités. Nous formons les gens à comment faire l'élaboration des micro-projets rentables. Nous les informons sur le mode de gestion des micro-crédits. Nous les informons sur les micro-finances qui peuvent leur faciliter l'accès au crédit. Et aussi à un taux d'intérêt moins élevé. Dans notre pays, l'égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental, un principe reconnu. Et pour beaucoup de nos concitoyens, c'est devenu un non-sujet. On a des lois qui réglementent cette égalité. Les femmes ont le droit de vote depuis 1944 en France. Alors que déjà en 1893, les femmes avaient le droit de vote en Nouvelle-Zélande. C'est loin la Nouvelle-Zélande, oui. En 1946, le préambule de la Constitution proclame la loi garantie à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. En 1965, les femmes ont le droit d'exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. En 1965, c'est pas très loin quand même. En 1970, l'autorité parentale est partagée. Donc, normalement, on a toutes les lois qui nous garantissent une égalité entre les femmes et les hommes. Et pourtant, en 2012, le quotidien de trop de femmes reste marqué par les inégalités salariales, malgré la loi sur l'égalité de salaire, la précarité, les violences physiques, sexuelles, psychologiques, les difficultés d'accès à l'avortement, à la contraception, les stéréotypes sexistes. Dans une démocratie, le partage des richesses devrait être garanti entre toutes les personnes, tous les citoyens. Actuellement, on est à un petit nombre de personnes, femmes et hommes d'ailleurs, qui souhaitons que la région s'engage dans la signature de la charte pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Donc, on va déjà avoir au sein de la maison un important travail à faire pour convaincre tout le monde. Et pour signer cette charte, pour accepter que tout le monde participe à un diagnostic sincère, ce qui n'est peut-être pas le plus facile en interne dans une maison comme ça, et puis faire en sorte de chercher, d'imaginer, de trouver des partenaires avec qui travailler et de trouver des mesures incitatives pour faire évoluer la situation au niveau de la Lorraine. La réalité de France La réalité de France La réalité de France La réalité de la France est que les droits de les femmes sont beaucoup plus assegurés en France que en nos pays. Algunes de ces chiffres que nous avons mis enlèner ici sont plus retrasés que en Argentine. La réalité de France est à partenaires de la langue sexiste. La réalité de la France est un point que nous en la Accéon Educativa nous travaillons beaucoup. Nous nous disons que les premières banderas que se baissent, que se arrivent, se les arrivent en la langue. Pour ce qui nous en la Accéon Educativa nous travaillons beaucoup le sujet du langage sexiste depuis longtemps. en principio con mucha resistencia porque el español también es un lenguaje machista siempre se adopta el universal que es masculino y se invisibiliza a las mujeres la segunda cosa contarles que en Argentina hace 10 años más o menos tuvimos que hacer en la legislación Argentina introducir algunas leyes de discriminación positiva en el caso de los partidos políticos para las elecciones lo que nosotros llamamos ley de cupo es decir, se le exige a todos los partidos políticos que al menos el 30% de sus candidatos tienen que ser mujeres esto se promulgó hace más o menos 10 años y si bien fue una ley muy discutida porque en definitiva se hablaba de igualdad entre varones y mujeres porque hacer una ley específicamente para las mujeres es lo que de alguna manera permitió que en estos 10 años hoy en el Congreso Nacional haya alrededor del 40% de legisladoras mujeres tengamos dos gobernadoras varias intendentas muchas legisladoras provinciales y una presidenta también es lo que ha permitido de alguna manera que muchas de las leyes que reivindicaban derechos de las mujeres hayan podido salir en el Congreso porque las mujeres a diferencia de los varones no adoptaban la línea del partido político sino que se ponían de acuerdo legisladoras mujeres de los distintos partidos para poder impulsar estas leyes que tenían que ver con la conquista de derechos de las mujeres ahora bien ustedes dirán entonces tienen todos los problemas de desigualdades solucionados en la Argentina no es así porque la existencia de las leyes por sí solas no garantizan la igualdad entre varones y mujeres ahora ya voy a aterrizar específicamente el trabajo que hacemos también en el terreno que tiene que ver con el tema de la autonomía de la mujer en realidad las mujeres en el sector rural trabajan muchísimos muchas veces muchísimos más que los hombres las mujeres generalmente se ocupan de lo que es la huerta la cría de pequeños animales las tareas domésticas de la casa criar a los niños y además participar a veces en las actividades comunitarias mientras que los hombres se dedican a lo que llaman agricultura es decir la siembra de grandes extensiones o medianas extensiones de tierra con cultivos de cereales todo el trabajo de la mujer estaba orientada orientado al autoconsumo pero claro esto no tenía una visibilización económica no estaba traducido en un valor económico por eso un primer ejercicio que hacíamos con ellos era ponerle valor a eso sumarlo traducirlo en pesos bueno si ustedes tendrían que salir a comprar esto en el mercado ¿cuánto dinero significaría? y la otra cuestión es que nosotros lo que veíamos es que cuando había políticas de Estado orientadas al sector rural en realidad los técnicos que enviaba al Estado llegaban al predio y a la hora de pensar a dónde destinaban el apoyo económico a la unidad productiva conversaban con el hombre de la casa y el hombre de la casa pedía elementos que le facilitaban su trabajo de pronto su mujer tenía que acarrear baldes de agua hasta la huerta que le quedaban a 100 metros entonces ahí teníamos una segunda situación de injusticia las políticas públicas orientadas para el sector también reforzaban la división de roles y la discriminación no positiva en este caso de la mujer por eso también orientamos el trabajo con los técnicos del Estado para poder trabajar esta perspectiva de género en las políticas públicas las mujeres para poder acceder a los beneficios que el Estado daba sea crédito o subsidio de alguna manera necesitaban la autorización de su marido entonces empezamos a trabajar en una propuesta de créditos para las mujeres hoy en día hay emprendimientos de estiles hay emprendimientos de venta de huevos de codornices hay emprendimientos de los más tradicional los de planificado participación en mercados locales hay una diversidad de emprendimientos que las mujeres están llevando adelante es una acción educativa orienta su trabajo en dos planos digamos uno el trabajo específico con grupos de mujeres solo de mujeres y otro con grupos mixtos es decir con el grupo familiar nosotros lo vemos todavía muy necesario un espacio de trabajo de mujeres solas porque muchas veces es la única posibilidad que tienen de poder expresarse libremente ganar autonomía no ha significado una distribución del trabajo sino una duplicación del trabajo como verán el trabajo que nos queda es mucho todavía que nos queda son es complejo C'est un peu comme ça quoi, l'autonomie des femmes, l'égalité, c'est la charte régionale qui existe et qui n'est pas signée, le droit des femmes qui existe, qui n'est pas trop appliquée. La décision de créer l'entreprise, c'est l'homme encore qui décide un peu, puis ça va toucher à la parentalité, peut-être même que je vais divorcer, parce que je voulais vraiment tout ça moi, je voulais juste l'autonomie, vous comprenez ? C'est beau, quand même hein, j'avais espoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...